Salut à tous, c'est Valentin Squirello, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire le jour où j'ai bossé pour l'Agence Spatiale Européenne. Tata-tata-tam, ta-tam, ta-tam. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais il y a quand même pas mal de vrais. Je vous explique ça tout de suite. L'idée, c'est qu'en 2017, l'Agence Spatiale Européenne, l'ESSA, et le Centre National d'Études Spatiales ont mis en place un NACATON. Alors c'est quoi un NACATON en gros ? C'est une compétition qui va proposer à plein de gens, que vous soyez étudiant, ingénieur, passionné, de se réunir ensemble pour créer un projet dans une échelle de temps assez courte, genre un week-end ou sur un mois et compagnie. Ils ont décidé d'organiser donc une compétition qui permettait de faire émerger des nouveaux talents, des nouvelles entreprises qui ont envie de se positionner sur l'aérospatial. Bon, évidemment, avec mes potes chez Akerlob, qu'est-ce qu'on se dit ? Bah c'est pour nous ! Ce qu'on a créé, c'est un système de largage de drone depuis un avion télécommandé. Alors, pourquoi tout ça ? Bon, déjà à la base, nous, on avait comme sujet de travailler sur un brevet de largage de fusée depuis un avion. Et du coup, en partant de ce brevet-là, on s'est dit, ok, comment on va pouvoir faire quelque chose d'utile et qui en même temps nous ressemble et utilise un peu les technologies qu'on aime bien. Et à l'époque, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avions télécommandés, beaucoup de drones et compagnie, et on s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et donc, toute l'idée de Fly Rescuer, c'était de permettre, en utilisant du matériel à bas coût, de pouvoir aller sauver des gens. Je vous explique que c'est assez simple. Prenez le cas d'une personne dans une avalanche. Ça prend du temps d'envoyer un hélicoptère sur place, le temps que les secours arrivent et compagnie, ça va être compliqué de pouvoir secourir la personne. Et donc, nous, notre idée, c'était de se dire qu'on peut envoyer un avion télécommandé, sachant que l'avion télécommandé, lui, va pouvoir faire une très longue distance avec simplement une petite batterie, et larguer sur place un petit drone qui, lui, aurait la capacité de pouvoir survoler l'ensemble de l'avalanche avec ce qu'on appelle une balise ARVA. Une balise ARVA, c'est un petit émetteur radio qui émet en continu, et quand vous êtes pris sur une avalanche, on va pouvoir vous repérer à travers ça. Et donc, tout le principe de notre projet, c'était de se dire, l'avion est très efficace pour des longues durées, le drone est très efficace pour faire du stationnaire et se balader de façon très précise au sol, et si on alliait les deux, avec nos connaissances en termes de modélisme, pour réussir à faire un projet qui pourrait être, pourquoi pas, industrialisé. Parce que le gros avantage de notre système, c'est que ça valait que quelques centaines d'euros, le matériel. Là où le vol d'un hélicoptère, c'est déjà 3 000 euros par heure. Alors, on a aussi projeté différents usages, par exemple, les secours en mer, pour aller repérer avec des capteurs thermiques des personnes qui seraient dans l'eau. Enfin voilà, l'idée, c'était vraiment de comment on peut sauver des vies en utilisant du matériel de modélisme pour pouvoir faire de la recherche à bas coût, très rapide, optimisé. Et du coup, on s'est mis à bosser tout ce projet. Le premier vol que l'on a fait, c'était à Paris, à Bagatelle, le premier vol de test où on a réussi à dropper notre drone et à le stabiliser automatiquement. Alors, pour nos tests, évidemment, on ne s'est pas amusé à tout programmer, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir un drone, évidemment, automatisé. Pareil pour l'avion. Et le truc de ouf, c'est que le week-end de réalisation du projet, il s'est passé au musée du Bourget. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le musée du Bourget, c'est juste à côté de Paris, mais c'est un des meilleurs musées de l'aviation au monde. Vous allez retrouver plein d'avions, des très vieux, des avions de chasse. Il y a une collection juste magnifique. Et surtout, un truc qui m'a toujours excité au plus haut point, il y a les fusées Ariane 1 et Ariane 5 là-bas. Et donc, on a réalisé sur place l'ensemble de notre projet. On a refabriqué les éléments en imprimant en 3D, fait des tests, c'était juste ouf. Alors, quand je dis on, c'est qu'évidemment, je n'ai pas fait ce projet tout seul. Pour ce projet-là, il y avait Constantin, Charles, Benoît et Paul. Et c'est tous ensemble qu'on a réussi à faire ce projet. Un truc de ouf pendant ce week-end, c'est qu'on a pu accéder au musée du Bourget de nuit, au milieu de reproductions de Spoutnik, de sondes spatiales, de machin, c'était complètement ouf. Pour la petite anecdote, on a gagné au final ce hackathon, donc c'était un gros plaisir. On a gagné d'ailleurs des tours en hélicoptère. C'était trop bien, c'est le seul et unique tour en hélicoptère que j'aurais fait au-dessus de Paris. Bon, c'est un projet hackathon, nous, notre but n'était pas forcément de faire une boîte dans l'aérospatiale. Donc voilà, on n'en a jamais rien fait derrière, mais c'est des magnifiques souvenirs. Et magnifiques souvenirs, notamment parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé le dimanche après la remise des prix. Je ne sais pas comment c'est possible, mais on a réussi à conclure ce week-end de fou en faisant voler notre petit avion au milieu de Ariane 1 et Ariane 5. Alors c'était un peu complètement inconscient parce qu'on était sur un aéroport. On avait vérifié à ce moment-là qu'il n'y avait aucun vol qui allait arriver. Bourget, c'est surtout des jets privés et compagnie, mais bon, on avait pu vérifier qu'il n'y avait rien prévu dans les 15 ou 20 prochaines minutes. Et on ne sait pas par quel miracle on nous a autorisé à faire ça. Alors que bon, de base, c'est 5 km de distance pour faire voler un petit avion de modélisme près d'un aéroport. Bon, nous, on l'a fait voler dans l'aéroport. Ça passe, hein, tranquille. Je ne comprends toujours pas pourquoi ça s'est passé, mais voici les images. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Comme vous savez, j'aime bien un peu vous raconter les différents trucs qui me sont arrivés dans le passé, les différents projets cools sur lesquels j'ai bossé avant de faire ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'hab, rendez-vous les lundis et mercredis à midi sur Twitch pour parler de projets, pour parler de création, de conception. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Je compte sur vous là-dessus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. A bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501